Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy. Aujourd'hui, je voudrais qu'on améliore ton vocabulaire. Et je voudrais que tu évites d'utiliser le mot « très ». Alors, ce mot « très » est beaucoup utilisé. Il n'y a rien de mal à l'utiliser. C'est un mot assez simple et en général, tu utilises aussi des mots très simples. Par exemple, « très petit », « très joli », « très content ». Et je voudrais que tu utilises du vocabulaire un peu plus avancé pour essayer d'améliorer ton niveau. Avec les mots simples, tu peux arriver à communiquer facilement. Mais si tu veux améliorer ton niveau et ne pas répéter toujours les mêmes mots, je te conseille d'apprendre du vocabulaire un peu plus avancé. Et aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de mots ensemble. Reste bien jusqu'à la fin parce que nous allons faire un petit test pour voir si tu arrives à te rappeler de tout ce vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre. Allez, c'est parti ! Je t'en ai remercié tous les membres de la chaîne Sindigo. Merci beaucoup du fond du cœur. Muchísimas gracias a tous les membres du canal Sindigo, spécialement les membres superagradecés. Merci à vous, le canal peut continuer. Acabais de tenir un problème técnico avec le de YouTube, parce que j'ai changé des directions et d'autres. Et au final, j'ai créé un problème et j'ai pris un montant de membres automatique. Donc, je t'ai revisé et merci beaucoup à ceux qui vont venir, car votre soutien et aide sont très important pour moi. Et a été un peu un coup dur pour moi ce coup technique de YouTube, la vérité. Je te rappelle que tu aussi, avec seulement un euro, tu peux aussi aider le canal. Si tu as aimé ce que je fais et si tu veux participer, ce qui est de créer de français pour apprendre ici en YouTube, te dejo el enlacé aquí abajo. Le premier, très content. Ou bien au féminin, très contente. On peut aussi utiliser heureux, heureux, masculin. Ou bien heureuse, 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 féminin. Ou encore ravie, ravie, ravie. Par exemple, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle est très contente. Tu peux dire, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle est ravie. Elle vient d'avoir son permis de conduire. Elle est très contente. Tu peux dire, elle vient d'avoir son permis de conduire. Elle est ravie, maintenant très triste, très triste. Tu peux dire, malheureux, malheureux. Ou encore, accablé, accablé. Désespéré, désespéré, désespéré. Ou encore, morose, morose, morose. Par exemple, sa copine vient de le quitter. Il est très triste. Tu peux dire, sa copine vient de le quitter. Il est accablé. Il était très triste. Il était malheureux. Il était malheureux. Alors, un autre exemple. Clarisse a l'air très triste. Elle pensait gagner la compétition, mais finalement, elle est arrivée cinquième. Clarisse a l'air malheureuse. Elle pensait gagner la compétition, mais finalement, elle est arrivée cinquième. Maintenant, très bon. Très bon. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Mais tu peux aussi dire, super, super, fantastique. Ou encore, délicieux. Excellent. Exquis. Alors, exquis, en général, on l'utilise plus pour de la nourriture. Par exemple, ce plat est très bon. Je peux dire, ce plat est exquis. Ce plat cuisiné est très bon. Ce plat cuisiné est délicieux. Ce plat cuisiné est délicieux. Un autre exemple. Si je dis, c'est une très bonne idée. Je peux dire, c'est une excellente idée. C'est une idée fantastique. Ou encore, c'est une super idée. C'est une super idée. Ou au contraire, si c'est très mauvais. Très mauvais. Je peux dire, infect. Infect. Par exemple, ce plat est très mauvais. Ce plat est infect. Vraiment, très, très, très mauvais. Infect. Je ne peux pas le manger. Ce plat est infect. Maintenant, très petit. Très petit, je peux dire minuscule. Minuscule. Par exemple, cette pièce est très petite. Cette pièce est minuscule. Ou encore, cet appartement est très petit. Cet appartement est minuscule. La cuisine est très petite. La cuisine est minuscule. La salle de bain est très petite. La salle de bain est minuscule. Maintenant, très sale. Très sale. Muy socio. Très sale. Je peux dire, dégueulasse. Dégueulasse. Essaye de le répéter à la maison. Dégueulasse. Dégoutant. Dégoutant. Crasseux. 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 Ou encore, crado. Crado. C'est crado. Mais crado, c'est un peu plus familier. Je peux dire, par exemple, cet endroit est très sale. Cet endroit est dégueulasse. Cet endroit est crasseux. Cet endroit est dégoûtant. C'est crado. Ou bien, au contraire, si c'est très propre. Très propre. Je peux dire impeccable. Impeccable. Cette chambre est très propre. Cette chambre est impeccable. Cette chambre est impeccable. Maintenant, très jolie. Très jolie. Je peux dire, par exemple, magnifique. Beaux au masculin ou belle au féminin ? Beaux ou belle ? Beaux ou belle ? Ravissante. Superbe ! Par exemple, elle était très jolie avec sa robe bleue. Je peux dire, elle était belle avec sa robe bleue. Elle était ravissante avec sa robe bleue. Elle était magnifique avec sa robe bleue. Maintenant, le contraire. Très jolie. Très jolie. Je peux dire hideux. 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 Attention, c'est un adjectif très négatif. Donc, essaie de ne pas l'utiliser, en tout cas pour les personnes vraiment méchantes. Par exemple, c'est très jolie. Je peux dire, c'est hideux. C'est hideux. Maintenant, très en colère. Très en colère. Furieux. Furieux. Ou au féminin, furieuse. Furieuse. Furieux. Masculin. Furieuse. Féminin. Énervé. Ou encore agacé. Agacé. Par exemple, j'étais très en colère. J'étais énervé. J'étais furieuse. J'étais agacé. Maintenant, très long. Très long. Je peux dire interminable. Interminable. Par exemple, ce film est très long. Ce film est interminable. Ce film est interminable. Le contraire, très court. Bref. Ou brève, si c'est quelque chose de féminin. Bref. Ou brève. Ce fut très court. Je peux dire ce fut très bref. Ce fut très bref. Une autre chose que j'entends beaucoup. Très fatigué. Très fatigué. Je peux dire épuisé. Épuisé. Ou encore exténué. Exténué. Épuisé ou exténué. Par exemple, ce matin, il était très fatigué. Ce matin, il était épuisé. Ce matin, il était épuisé. Ce matin, il était épuisé. Ou encore, ce matin, il était exténué. Ce matin, il était exténué. Très grand. Énorme. Énorme. Ou bien immense. Énorme. 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 Par exemple, la nouvelle tour qu'ils ont construit est très grande. La nouvelle tour qu'ils ont construit est immense. La nouvelle tour qu'ils ont construit est immense. Cette maison est très grande. Cette maison est immense. Très gentille. Agréable. Adorable. Cette femme m'a beaucoup aidé. Elle est très gentille. Cette femme m'a beaucoup aidé. Elle est adorable. Il est très gentil. Il est agréable. Maintenant, très occupé. Très occupé. Débordé. Surchargé. Ou pris. Pris. Je peux dire J'ai beaucoup de travail. Je suis très occupé. J'ai beaucoup de travail. Je suis débordé. J'ai beaucoup de travail. Je suis surchargé. Un autre exemple. Je suis désolé. Je ne peux pas venir. Je suis très occupé. Je suis désolé. Je ne peux pas venir. Je suis pris. Je suis pris. Ça veut dire que j'ai des choses de prévu. Que je suis occupé. Très peur. Très peur. Je peux dire effrayé. Ou encore terrorisé. Par exemple. Il avait très peur. Il était terrorisé. Il était terrorisé. Vraiment. Il avait très très peur. Il était terrorisé. Ou alors il était effrayé. Il était effrayé. Il avait très peur. Très chaud. Je peux dire brûlant. Brûlant. Attention c'est très chaud. Attention c'est brûlant. Attention c'est brûlant. Ou le contraire. Si je veux dire très froid. Je peux dire glacial. Glacial. Je ne peux pas me baigner. L'eau est très froide. Je ne peux pas me baigner. L'eau est glaciale. Je ne peux pas me baigner. L'eau est glaciale. Très important. Très important. Crucial. Ou encore fondamental. Cette réunion est très importante. Cette réunion est cruciale. Cette réunion est fondamentale. Nous ne pouvons pas l'annuler. Cette réunion est cruciale pour l'entreprise. Et le dernier très inquiet. Je peux dire préoccupé. Ou encore soucieux. Masculin. Ou soucieuse. Féminin. Par exemple. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Je suis très inquiète. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Je suis préoccupée. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Je suis soucieux. Allez maintenant. On va faire un petit quiz. Pour voir si tu te souviens. De tous ces mots. Qu'on vient de voir aujourd'hui. Essaie de penser. Et de dire le mot. A voix haute. Avant de voir la correction. C'est parti. Est-ce que tu as vu sa bague de fiançailles ? Elle est très jolie. Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est superbe. Regarde la queue qu'il y a pour aller voir ce spectacle. Elle est très grande. Elle est énorme. Thomas et Marie ont gagné la compétition. Alors, ils étaient très contents. C'est une très bonne explication. Arnaud a étudié toute la nuit. Il est très fatigué. Arnaud a étudié toute la nuit. Il est épuisé. Arnaud a étudié toute la nuit. Il est exténué. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser ton petit commentaire pour me dire comment s'est passée la leçon. Avante-toi à la chaîne et active la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Et continuer à apprendre avec moi. A très bientôt. Bisous à tous.